Bonjour et bienvenue pour cette 49e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui je vais vous parler de management, de formation et de plein d'autres choses encore. Bonne écoute ! Donc je pourrais commencer comme je le fais depuis quelques semaines en disant que c'était encore une semaine bien chargée, blablabla. Vous commencez à connaître la musique et finalement il n'y a pas trop d'originalité à dire ça. Dans le détail, ce qui s'est passé, j'ai pas mal opéré de la veille en fait. Si vous me suivez un peu sur les différents réseaux sociaux etc. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup, qui me prend pas mal de temps. Parce que déjà si je veux montrer à des clients etc. Enfin je vous le répète si vous me suivez depuis un moment. Il faut se tenir informé. Donc que ce soit de la veille, que ce soit de la formation, que ce soit ces choses là. Il faut toujours rester au courant et pas penser qu'on est expert à un instant T. Donc on le saura toujours à l'instant T plus X, que ce soit 6 mois, 1 an ou 5 ans encore moins. Les choses vont à une vitesse tellement rapide. Si on se tient pas au courant des tendances, des outils etc. On peut vite se retrouver, dépasser As-Bean etc. Sans vouloir toujours faire la course à la modernité. Et avoir toujours la dernière tendance qui peut être aussi une erreur. De vouloir toujours avoir le dernier truc. Des fois c'est bien un peu de stabilité. Mais justement c'est bien de savoir ce qui existe. Pour savoir vers quoi s'orienter. Et justement pouvoir prendre du recul sur les choses. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me prend énormément. Oui ça me prend beaucoup de temps. Donc cette semaine ça n'a pas dérogé à la règle. C'est ça qui m'a pris du temps. Notamment la formation. J'ai fait une session de formation sur un outil. Qui m'aurait certainement beaucoup plus été utile il y a quelque temps. Puisque c'est un outil de montage vidéo. Alors maintenant que ces journaux de bord ne sont plus en vidéo. Bon je peux me dire que c'est plus tout à fait d'actualité. Sauf que j'envoie une utilité et peut-être une déclinaison possible pour des clients. Alors de quoi il s'agit ? Ça s'appelle ScreenFlow. Et c'est encore une formation que j'ai suivie avec Mathieu Blanco. Je vous en avais parlé puisque j'avais fait la formation, lancé son podcast. Et là il fait une formation sur un outil qui s'appelle donc ScreenFlow. Qui sert à faire des présentations, des captures vidéo de votre écran. Ce qui vous permet par exemple, je vous donnerai un exemple complètement concret. On voit la tête du formateur, on voit la tête d'un intervenant etc. Qu'on vient incruster sur une vidéo de ce qu'on est en train de faire à l'écran. Pour montrer que monsieur machin en faisant ça, clac, clac, clac. Il clique à tel endroit, il clique à tel endroit et puis il lance telle application. Et ça je pense que c'est des choses qui sont très intéressantes en entreprise. Pour l'avoir vécu, souvent on donne un outil mais on n'a pas forcément le guide pour l'utiliser. Et là l'avantage d'avoir des présentations visuelles, ça peut être quelque chose de très intéressant en interne dans les entreprises. Plutôt que de faire des sessions de formation ou des choses comme ça, on a une petite vidéo qui dure 5, 10, 15, 20 minutes selon l'outil qu'on utilise. Et on donne les premières bases pour apprendre à s'en servir. Voilà, c'est un exemple qui me vient comme ça. Mais je trouve que c'est une déclinaison qui peut être possible comme le font les gens qui font des formations en ligne, comme celle que j'ai suivie justement. Mathieu Blanco est le meilleur exemple pour nous dire que cet outil, il le trouve parfait puisque lui-même c'est ce qu'il utilise pour vendre des formations dans lesquelles il explique comment utiliser l'outil. Donc vous voyez un peu le cheminement. Et c'est vrai qu'avoir ces formations-là, moi je vois l'outil, la ScreenFlow par rapport à d'autres outils que j'ai pu tester, essayer et expérimenter pour reprendre cette formule. Là, en quelques instants, avec la formation qui va bien, on se dit mais ça a des possibilités avec une ergonomie très très simple de faire des choses vraiment intéressantes à mi-chemin entre de la présentation type PowerPoint mais qui est un peu lourde, un peu dépassée, etc. et de la vidéo professionnelle. Donc il y a vraiment des choses intéressantes avec ça. Donc ça m'a pris 5 heures, 5 heures ou 5 heures et demie, je ne sais plus. Donc ça m'a pris un peu de temps, quasiment une journée parce qu'il faut le mettre en pratique. Donc j'avais l'outil, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a bien plu. Je vais voir pour certainement trouver des déclinaisons pratiques parce que comme je vous disais, c'est bien de dire qu'on a suivi cette formation qu'on sait le faire mais rien de mieux que de prouver qu'on sait le faire en faisant un exemple. Donc là, j'ai quelques idées de déclinaisons concrètes à faire pour justement, moi déjà, m'exercer et puis pour le soumettre à des potentiels clients en leur disant « Voilà, vous pourriez être intéressé par ce type de service que je propose ». Donc encore une fois, à la fois à titre personnel, j'ai trouvé ça intéressant et à titre professionnel, j'envoie une utilité potentielle. Alors à contrario, je n'ai pas rédigé d'articles sur mon site, dans la partie blog de mon site. Non pas que je n'ai pas d'idées, mais je n'ai pas pris le temps. J'avais d'autres chats à fouetter cette semaine. Alors ce n'est pas bien puisque j'aurais dû m'astreindre à avoir un moment, au moins une matinée pour faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais rectifier le tir la semaine prochaine parce que là, du coup, pour la newsletter qui partira demain, je n'ai que de la veille. Alors c'est déjà pas mal, mais il n'y a aucun contenu qui vient de mes propres réflexions et de ma rédaction. Donc je trouve que c'est pas mal d'allier un peu des deux. Même si dans ma veille, je n'ai pas énormément d'abonnés pour l'instant. N'hésitez pas à vous y abonner si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site et puis il y a un endroit pour s'abonner, s'inscrire à la newsletter dans la partie contact. Dans la veille, je mets le titre de l'article et puis un petit condensé ou bien quelque chose qui vient de moi ou bien des extraits pour justement mettre un petit peu l'édito de ce que je veux faire ressortir par rapport à cet article, mon interprétation par rapport à cet article. Et je trouve qu'en plus, c'est intéressant d'avoir un extrait d'article parce que je me suis encore rendu compte dernièrement que les gens, ils se contentent de lire les titres. Et ça, on le voit avec les différents, on peut dire débats, je mettrais des guillemets, sur Internet pour contre gilet jaune, pour contre machin, pour contre truc mûche. Les gens, ils discutent par lien interposé et les gens ne lisent que l'article, que le titre de l'article sans voir le contenu de ce qu'il y a dedans. Et c'est assez frustrant parce qu'on se dit, voilà, il y a un peu de réflexion, il y a quelque chose quand on partage un truc, ce n'est pas uniquement un effet d'annonce sur un titre. Surtout que les titres peuvent des fois justement être orientés ou bien provoquants, etc. Et des fois, on voit que beaucoup de personnes ne regardent même pas la source. Est-ce que c'est du Gorafi ou est-ce que c'est du Le Monde ? Est-ce que c'est un truc satirique ou est-ce que c'est un truc, je dirais, plus sérieux, en tout cas établi ? Est-ce que c'est un contenu qui est orienté politiquement parce que fait partie d'un média de tel ou tel bord ? Non, les gens s'en foutent, ils prennent le titre pour argent comptant et puis c'est tout. Et ça, je trouve ça assez dommage. On a accès à beaucoup d'informations maintenant avec les réseaux sociaux, mais l'esprit critique ne s'est pas développé à la vitesse de l'accès à l'information ce qui fait qu'il y a souvent des contresens et des choses comme ça. Sans donner d'honneur de leçons, ça ne veut pas dire que... Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de tomber dans certains pièges mais entre tomber de temps en temps dans des pièges et puis systématiquement se contenter de rester à la surface, il y a une limite. Donc je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que quand je partage un article, si vous me suivez, vous voyez que je ne mets pas que le titre. Souvent, je mets un petit commentaire pour expliquer ce que je considère important d'aller creuser dans cet article au-delà du simple titre qui peut être effectivement un effet d'annonce de chiffres de ce qu'on veut bien. Alors cette semaine, forcément, ça a été consacré aussi pas mal aux Gilets jaunes, un peu partout. Je ne veux pas revenir sur l'aspect Gilets jaunes, je dois donner mon avis. Quelque chose qui me choque par rapport à tout ça, au-delà de l'aspect Gilets jaunes, mais qui a l'air d'être la chose qui anime tout le monde, c'est le terme pouvoir d'achat. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé comme terme et qui me dérange d'autant plus actuellement parce que derrière, comment dire, je préférerais un autre terme qui serait, je ne sais pas, revenu de vie ou capital de vie, parce que revenu de vie, ça donne une impression de, on va venir sur le revenu universel et des choses comme ça qui vont être d'autres débats, mais un capital de vie plus que pouvoir d'achat, parce que derrière pouvoir d'achat, pour moi, il y a un terme qui est un vocabulaire consumériste. Et derrière, on considère que les gens ne sont que des consommateurs, finalement. Ils ont un pouvoir d'achat, donc leur finalité, c'est d'acheter. Alors que non, le problème derrière, c'est qu'on confond les gens qui se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter le dernier iPhone parce qu'ils considèrent que leur pouvoir d'achat a pris une baisse et les gens qui ne peuvent juste pas survivre. Et c'est ça qui me dérange. Dans le terme pouvoir d'achat, ce n'est pas la même chose. Payer des factures, pour moi, ce n'est pas du pouvoir d'achat. C'est un capital de pouvoir vivre tous les jours. Pouvoir d'achat, est-ce que s'acheter de la bouffe de qualité, c'est du pouvoir d'achat ou c'est juste le minimum requis pour chacun ? Et ce terme pouvoir d'achat, je trouve que ça transforme les citoyens en juste des consommateurs. Et oui, je comprends que pour certaines structures à but uniquement, je dirais, capitalistique ou même pour les dirigeants, c'est plus simple de résumer, de simplifier les gens comme des consommateurs ou comme des statistiques et des analyses. Mais voilà, mine de rien, les gens là se révoltent pour des raisons des fois qui ne me paraissent pas forcément toujours cohérentes. Mais après, ça, c'est autre chose. Mais il y a peut-être cette espèce de besoin de remettre un petit peu de sens et d'humain derrière tout ça et pas uniquement des machines à cash et puis des vaches à lait plutôt qui ne sont juste là pour certains pour payer du fisc, pour d'autres pour acheter, toujours consommer, consommer plus, consommer plus, d'être dans cette course, dans cette frénésie. Voilà. Donc voilà, c'est une réflexion encore une fois à mon niveau qui ne vole peut-être pas très haut, qui exploserait peut-être face à des arguments d'autres personnes plus intelligentes que moi. Mais moi, le terme pouvoir d'achat, c'est un mot qui ne me plaît pas. Je ne sais pas, il y a des termes comme ça qui des fois irisent le poil. Ça, ça en fait partie. Si vous avez un avis par rapport à ça, est-ce que je me prends trop la tête sur du vocabulaire ou pas ? Ou est-ce que c'est assez révélateur ? Vous pensez comme moi que c'est révélateur, que les mots ont un sens et que derrière, ça a une approche, que ça influe sur l'approche ? N'hésitez pas à échanger avec moi avec ce sujet, même à débattre. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, le problème des Gilets jaunes, ils ont eu un impact aussi ce week-end parce que j'avais initialement prévu d'aller faire manifester la marche pour le... Enfin, il y avait une marche pour le climat qui était organisée à Rouen ce week-end. Mais, il y avait également... Ça se télescopait avec l'aspect Gilets jaunes. Et vendredi soir, alors que j'avais prévu d'y aller, j'ai reçu une notification me disant que l'organisateur de l'événement avait, à la demande des autorités et par souci d'éviter les risques de débordement, choisi d'annuler purement et simplement cette marche à Rouen. Donc, j'étais assez déçu parce que, bon, j'avais bien prévu de... Voilà, c'est bien, encore une fois, de rester... Je dirais, de pester de temps en temps ou d'avoir des actions à mon niveau. Mais c'est bien aussi de l'exprimer à plus grande échelle. Et donc, je n'y suis pas allé. J'ai fait autre chose, etc. Et j'ai appris, finalement, samedi, trop tard, qu'une autre association avait repris le flambeau et que, finalement, elle avait maintenu un événement. Je ne sais pas si ça aboutit sur une marche, etc. Mais, en tout cas, moi, ayant pris note du fait que ça avait été annulé, je ne me suis pas... Je n'ai pas cherché à trouver de solution alternative. Un peu bêtement, en fait. Tout bêtement. Et je regrette un peu parce que je me dis que c'est bien... Il faut mettre ses paroles en acte, en fait, en action. Et là, du coup, j'ai juste fait... Et là, de fait, je n'ai rien fait. Donc, ce n'est pas très glorieux, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Alors, la semaine dernière, j'ai oublié de vous parler de quelque chose par rapport... Je vous avais dit que j'avais fait un concert avec mon groupe Wisdom. Et ce dont je voulais vous parler, c'est qu'on avait joué avec un autre groupe. Et le lendemain de ce festival, de ce concert, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, il y a eu un petit commentaire sur Facebook d'une personne qui nous disait qu'elle était complètement enchantée par l'autre groupe, etc. que de toute façon, elle était venue pour les voir, qu'elle avait une attitude assez groupie par rapport à ça, et que de toute façon, c'était vraiment formidable, etc. Et qu'après, elle était venue nous voir et que c'était très bien, qu'on joue plutôt bien, etc. mais que ce n'était pas sa tasse de thé, qu'il y a diverses choses qui ne lui plaisaient pas en comparaison à l'autre, etc. Et forcément, au début, ça fait un petit... On se dit, ah mince, on ne plaît pas. Mais c'est vrai que moi, je l'ai plutôt vu, c'est ce que j'ai échangé avec les autres gars, c'est de dire, déjà, c'est une personne qui a pris le temps d'écrire un article pour dire tout le bien qu'a pensé de l'autre groupe. Donc ça, c'est déjà toujours sympa de partager. Mais malgré tout, même si elle n'a pas forcément plus apprécié notre concert, parce que ce n'est pas son style, elle n'a pas rejeté le groupe en tant que tel, elle a juste dit que ce n'était pas son délire, etc. Mais elle a quand même parlé de nous, finalement. Et elle a fini en disant, pour vous faire votre propre avis, allez les voir en concert et vous verrez bien, vous ferez votre propre choix. Et là où c'est vrai que des fois, je connais des gens qui reprennent la moindre critique comme, ah ben de toute façon, on est une merde, voilà. Puis qui confondent des fois un petit peu le projet et la personne. Les gens disent non à un projet ou n'adhèrent pas forcément à un projet, ça ne veut pas dire qu'ils rejettent la personne en tant que tel en disant, tu fais de la musique qui ne me plaît pas donc toi tu es un con. Voilà, il faut dissocier un petit peu le projet des personnes. Et c'est pareil dans le professionnel, ce n'est pas parce qu'on va demander quelque chose à quelqu'un que la personne dit bah non, ton truc, ça ne me plaît pas, que ça veut dire que toi, tu ne me plais pas. Et ce n'est pas toujours facile. Comme je vous dis, moi le premier sentiment que j'ai eu, avec quelques instants de recul, je me suis dit bah non mais finalement elle a quand même parlé de nous. Moi quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais peut-être pas prendre le temps d'aller écrire un article pour dire que je suis allé voir un groupe mais c'était vraiment nul. Non, il y avait quand même du positif. C'est tout ça pour dire que dans tout projet, il faut prendre les choses positivement et surtout avec du recul et dissocier la personne du projet. Je ne sais pas si je suis très clair encore une fois par rapport à ça mais c'était quelque chose que je voulais vraiment partager parce que moi ça m'a bien boosté en fait finalement d'avoir une critique de dire bah voilà ça veut aussi dire que peut-être sur certains points à titre personnel il faut que peut-être que je m'améliore dans certains trucs etc. parce que c'était quand même assez argumenté sur certains points donc c'est capitaliser sur ce type de commentaires plutôt que de choses ou bien de les rejeter en bloc en disant ouais de toute façon elle ne m'intéresse pas elle ne connait pas la musique et puis de toute façon je suis dans mon je suis dans ma vérité j'en suis persuadé ou au contraire de dire bah de toute façon je ne suis vraiment qu'une grosse merde parce que de toute façon voilà je ne prends que le commentaire qui ne va pas et puis j'oublie tout le reste en plus parce qu'en plus on a eu plein d'autres commentaires plutôt positifs plutôt même très positifs donc voilà il faut éviter de tomber dans ces travers là je pense sinon bah donc hier ce week-end la bonne nouvelle voilà c'est que j'ai reçu le versement de Lars enfin c'est la bonne nouvelle oui c'est une bonne nouvelle déjà parce que j'ai reçu ce que j'attendais en termes de sommes et puis bah parce que déjà elle est tombée je dirais à un bon moment et bah voilà donc maintenant j'ai plus qu'à qu'à décrocher des projets parce que là c'est la dernière la dernière aide le dernier versement que Pôle emploi me fournira à partir de maintenant je n'ai plus de je dirais de capital disponible chez Pôle emploi donc j'ai plus qu'à prendre mes mon courage à deux mains et continuer sur la voie que j'ai tracé depuis quelque temps c'est-à-dire me faire connaître et continuer de nouer de contacts parce que ça c'est ce que je continue de faire et qui marche plutôt bien j'ai des échanges des retours rien qui se concrétise je dirais dans un avenir très proche mais en tout cas des bons feelings avec plein de personnes ou bien qui me qui me recommandent de m'orienter vers tel ou tel type d'activité ou bien me disent peut-être que à un instant T on aura besoin de enfin on pourra éventuellement travailler ensemble donc c'est quelque chose qui me plaît bien et je vais donc mettre quelque chose en place je pense sur mon site j'ai vu passer ça sur un sur un un forum je ne sais plus lequel enfin bref une page actualité ou ils appellent ça now donc maintenant en anglais une page sur laquelle j'explique sur quel projet je travaille actuellement que ce soit à titre perso ou privé d'ailleurs parce que ça peut permettre aussi à des gens de voir un peu la diversité des activités que je peux avoir les choses qui m'occupent actuellement etc alors ça veut dire une nouvelle page à mettre à jour un peu régulièrement mais ça permet quand même je pense d'avoir des gens qui peuvent être intéressés par mes services qui peuvent voir je dirais l'étendue des choses sur lesquelles j'ai si ce n'est une expertise au moins des compétences donc voilà je vais certainement réfléchir à ça sans faire une liste à l'après vert mais je dirais les 4-5 points je dirais en cours les derniers points sur lesquels j'ai travaillé les points en cours et puis les points à venir voilà donc à la fois dans le titre perso mais perso qui peut se rattacher bien sûr à mon activité professionnelle ou professionnelle clairement est-ce que je suis en train par exemple d'avoir une mission pour quelqu'un auquel cas les gens vont peut-être pas venir me solliciter voilà c'est un peu l'idée et de montrer que je reste pas les deux pieds dans le même sabot et que malgré je dirais le manque d'activité actuelle que j'ai professionnelle et donc activité de revenu surtout je suis quand même je reste quand même motivé dynamique et actif sur d'autres sujets vendredi j'ai participé si vous me suivez vous savez que je participe assez régulièrement au repas des auteurs de Rouen donc les auteurs au sens large c'est à dire qu'il y a du dessinateur scénariste il y a même des libraires qui viennent des journalistes j'ai envie de dire tout ce qui gravite autour de la création littéraire plutôt BD mais il y a de temps en temps des auteurs plus classiques de romans mais c'est quand même plutôt l'univers BD c'est vrai que là c'était un peu le repas de fin d'année repas de Noël donc c'était assez sympa de rencontrer encore j'aime bien parce que et là encore je me suis encore retrouvé à côté de personnes que je ne connaissais pas et que j'avais jamais rencontré donc on échange sur des parcours sur plein de choses et je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant en discuter avec un des auteurs que je connais un peu mieux que les autres et avec lequel on se retrouve de temps en temps à la cantine numérique dans l'espace de coworking où justement on pourrait travailler de chez nous mais c'est bien de temps en temps de s'aérer l'esprit de ne pas rester entre ces quatre murs d'aller se confronter à d'autres personnes d'aller s'inspirer d'autres personnes en fonctionnement en réflexion en tout ce qu'on veut bien donc voilà ça y contribue aussi de rencontrer des gens dont le métier est complètement différent du mien mais pour lequel on peut avoir des points communs pour lequel on a des points très très différents mais qui peuvent quand même être inspirants sur une démarche sur une philosophie sur plein de choses donc ça m'a vraiment beaucoup plu encore une fois de participer à ce repas et puis vendredi j'avais un rendez-vous à 17h une société qui m'avait contacté pour faire un point en vue du pas pour travailler vous savez c'est des sociétés qui cherchent plus ou moins à vous accompagner dans votre réseau dans votre pour limiter le durée d'inaction entre deux missions etc donc ils essayaient plus de me récupérer dans leur registre mais bon après c'était autre chose et bah donc voilà on prend rendez-vous machin 17h etc 17h personne 17h20 personne 17h30 personne je devais on devait le soir j'avais musique donc voilà forcément au bout d'un moment je commençais à être limité j'envois un petit message par LinkedIn parce que moi j'avais aucun moyen de contacter cette personne là autrement et finalement la personne m'a rappelé enfin m'a répondu par LinkedIn il était 18h30 donc une heure et demie après la fin du rendez-vous pour me dire ah oui bah oui mais bon vous savez mon rendez-vous d'avant a duré plus longtemps que prévu donc bah j'ai pas pu vous honorer le rendez-vous qu'on avait pris et j'ai trouvé ça très peu professionnel derrière elle a enchaîné la personne en me disant bah lundi ou mardi même heure quoi et bah j'avais plus envie ça avait cassé la confiance c'est à dire que moi je m'étais bloqué le créneau j'aurais pu faire d'autres choses mais sachant que j'avais pris moi cet engagement là à 17h je voulais pas moi faire faux bon ou faire poser un lapin à quelqu'un en disant bah finalement j'ai autre chose de prévu quand je m'engage je vais jusqu'au bout des choses et je lui ai dit bah la moindre des choses ça aurait été quand même de m'envoyer un sms parce que moi je lui avais envoyé mon numéro de téléphone pour qu'elle puisse m'appeler et la personne bah même pas envoyé des sms elle a eu l'air de dire que bah ouais mais enfin bon j'ai essayé de reprendre contact avec cette société vous direz pas forcément le nom mais ça m'a voilà je sais pas peut-être que vous trouvez que je suis un peu psychorigide par rapport à ça mais en termes de professionnel même comme quoi qu'il en soit c'est un manque de de confiance ça peut partir sur des bonnes bases j'aurais déjà rencontré cette personne d'une façon ou d'une autre je dis pas ça aurait été différent là c'était le premier contact on prend rendez-vous deux jours avant et elle honore pas le truc et même pas un sms même pas quoi que ce soit pour me prévenir qu'elle aura un peu de retard excusez-moi je suis désolé j'ai des problèmes x ou y ça peut arriver mais moi j'avais bloqué un créneau que j'aurais pu consacrer à complètement autre chose et du coup je faisais quasiment rien parce que je me disais peut-être d'un moment à l'autre on va m'appeler quoi enfin bon donc avec le recul je me suis dit peut-être que j'étais un peu psychorigide mais j'ai aucun regret mais bon c'est bizarre je trouve ce type d'approche à peine une excuse pour l'heure et demie de retard en plus donc bon ça m'a un peu un peu échaudé voilà ça se reproduira certainement mais le but justement d'avoir choisi de travailler en indépendance et de choisir aussi mes clients mais aussi mes partenaires donc j'ai besoin d'avoir de la confiance et il y a beaucoup d'autres gens qui m'ont l'air beaucoup plus sérieux qui honorent les engagements pour pas aller me disperser et perdre mon temps avec des gens qui ne sont pas professionnels voilà à titre plus perso plus familial je suis assez content parce que mon épouse se met à écrire également et elle y trouve beaucoup de plaisir à rédiger un livre etc enfin quelque chose à elle un projet à elle et je trouve sympa déjà parce que d'une part elle comprend peut-être un peu mieux pourquoi moi je m'exprime parce que c'est vrai qu'elle a toujours un peu de réserve sur le fait que des fois ou bien j'écrive ou je donne mon avis ou je fasse ses vidéos podcasts etc mais donc ça nous permettra d'avoir des points de comment on dirait des points de convergence sur l'aspect production de contenu entre guillemets même si elle n'a pas forcément une envie de le diffuser de le partager plus que ça et puis derrière c'est sur l'approche justement le plaisir qu'on peut avoir à écrire quelque chose même si ça reste pour nous en fait des fois moi j'écris plein de choses qui me restent juste pour moi mais ça permet de de temps en temps ça aide à la réflexion des fois je parle avec vous mais je me parle aussi à moi c'est à dire que ma réflexion elle se construit un petit peu au fur et à mesure que je le parle alors ça ne veut pas dire que je change d'avis au fur et à mesure de ma réflexion mais c'est plus le formalisme des mots des formulations etc qui vient et le fait de le coucher sur le papier ou dans un micro ça permet de structurer sa pensée je trouve si jamais vous vous êtes dans un cas où vous n'osez pas de temps en temps passer le cap d'écrire ou de parler je pense que ça aide de l'écrire de revenir dessus etc on s'en rend un peu plus compte de voir un peu les différentes approches que ça peut apporter voilà en tout cas moi c'est quelque chose dont je suis convaincu depuis longtemps et je suis assez content que mon épouse s'y soit mise d'elle-même en plus j'ai pas fait de forcing pour qu'elle s'y mette au contraire c'est elle qui s'est dit tiens j'ai envie d'écrire un truc je vais le faire de cette façon là et moi je suis ravi qu'elle le fasse et je vous invite tous à produire du contenu que ça soit pour vous pour votre famille pour plus large etc c'est quelque chose de très intéressant à titre personnel des fois beaucoup plus intéressant que de lire 25 000 bouquins de développement personnel ou de gens pseudo inspirants tout ce qu'on veut bien par soi même des fois on peut trouver les réponses à ses propres questions voilà voilà donc pour la semaine la semaine est coulée je vais passer au programme de la semaine à venir la semaine qui vient va être à nouveau assez chargée je vais prévu de me refaire une petite session de formation pour l'instant j'ai pas encore défini quelle formation j'allais suivre je vous ai dit sur Open Classrooms je suis abonné donc j'ai plusieurs formations que je m'étais mis dans ma liste à faire donc je vais en lancer une en fonction peut-être de l'état d'esprit du matin je me suis bloqué le mardi pour faire ces formations-là donc j'essaye de m'y tenir tant que j'ai l'activité qui me le permet pour l'instant j'ai prévu aussi j'allais plutôt une fois par semaine seulement à mon espace de coworking je vais essayer d'y aller deux fois par rapport à ce que je disais tout à l'heure justement sortir un peu des murs et se bloquer un peu des créneaux différents et rencontrer d'autres personnes donc ça je pense je vais le faire lundi, mardi et puis jeudi, vendredi je vais être occupé par diverses choses alors jeudi je vais participer à la journée NSD18 donc NetSecureDay c'est ça la journée de la cybersécurité en Normandie qui se déroule au parc des expositions qui regroupe pas mal de personnes parce que la cybersécurité ça fait partie aussi des problématiques d'organisation d'entreprise je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus à ce moment-là mais c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de connaître par le passé où on se rend compte que finalement la sensibilité des données les problématiques de réseau les problématiques de plein plein de choses d'utilisation par les utilisateurs justement les mauvaises utilisations tout ça ça contribue dans notre quotidien maintenant professionnel qui baigne complètement dans l'informatique c'est quelque chose qui est très important à intégrer et beaucoup d'entreprises notamment des petites structures n'ont pas forcément déjà la sensibilité et pas les compétences pour y répondre alors moi je n'ai pas forcément les compétences mais déjà d'avoir la sensibilité de les accompagner dans les problématiques de savoir quelles sont leurs zones en tant qu'auditeurs encore une fois identifier les zones de force et de faiblesse des entreprises pour ensuite les orienter vers telle ou telle solution que moi je ne suis pas capable de mettre en place mais encore une fois faire le relais faire le passeur voilà donc c'est bien de connaître là encore c'est de la veille par rapport à ça et vendredi matin je participe à une matinée à l'ARACT Normandie donc je ne sais plus ce que ça veut dire ARACT c'est quelque chose sur activité et conditions de travail qui est une matinale dédiée à des consultants justement sur la qualité de vie au travail et le management comment mieux travailler demain donc forcément c'est quelque chose qui me parle si vous me suivez vous voyez bien que c'est quelque chose qui est dans mes dans mes sujets de prédilection enfin que j'aime que j'aime traiter donc jeudi vendredi ouais c'est ça jeudi vendredi ça va pas mal m'occuper et puis jeudi soir on a un nouveau concert encore une fois donc voilà encore quelque chose de très très dense pour la semaine à venir je ne vais pas m'ennuyer et plus bien sûr je dirais en temps masqué en travail de fond toujours continuer de travailler le réseau la veille etc etc voilà pour l'aspect planning je vais passer à la recommandation pour ma recommandation je vous parlais d'un sujet qui est dans la continuité de ce que je vous ai présenté la semaine dernière puisque c'est un podcast encore une fois la semaine dernière je vous ai présenté le podcast l'audace d'être moi d'Alexia Ferrantelli et je vous disais qu'elle a participé à un autre podcast cette fois-ci c'est de cet autre podcast dont je vais vous parler le podcast outils du manager qui se présente lui-même comme étant le podcast le plus écouté sur le management qui est présenté donc par Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli donc tous les deux se posent en je dirais en question réponse Alexia étant la personne qui amène les sujets qui relance un petit peu qui pas qui contredit mais qui fait un petit peu de oui de la relance en fait et puis Cédric qui lui est plutôt l'expert finalement en management et qui apporte son déjà toute son expérience son parcours c'est forcément les projets les produits qu'il vend c'est à dire ses formations ses différents outils qu'il utilise etc mais c'est plutôt très bien fait je trouve et ça permet de poser des questions à la fois je dirais sur le management mais aussi sur des questions je dirais en termes là de développement personnel pour tout un chacun et si vous me suivez peut-être que ça peut vous intéresser c'est à dire qu'on va vous expliquer finalement comment se comporter dans un groupe est-ce que quand on est en position je dirais de hiérarchie ou au contraire d'être sous la hiérarchie de quelqu'un on se comporte pas forcément de la même façon mais des fois on se comprend pas donc là c'est apprendre à se comprendre comment faire pour mener à bien des projets et ça ça marche je dirais dans le cadre professionnel mais vous pouvez très très bien le décliner dans des projets personnels associatifs tout ce que vous voulez bien je dirais le leadership c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans un projet je dirais de bénévolat social il faut toujours qu'il y ait un peu un leader quelqu'un qui donne un petit peu la voix etc sans être un autoritaire loin de là mais aussi dans des projets sportifs il y a toujours un capitaine dans une équipe de foot par exemple quelqu'un qui qui est là pour travailler la motivation etc puis il y a des gens qui sont plus des suiveurs puis d'autres qui sont plus des leaders voilà et c'est comment arriver finalement quel que soit le contexte à faire travailler des gens venant d'horizons complètement différents ensemble on ne demande pas à ce que les gens deviennent copains on ne demande pas à ce qu'ils soient à ce qu'ils changent leur fonctionnement c'est justement faire en sorte que des gens avec des fonctionnements différents avec un background différent avec une histoire différente arrivent à travailler ensemble de manière commune sur un même projet et c'est vraiment la démarche que présente outil du manager donc alors si j'avais un petit bémol un tout petit c'est ça peut avoir de temps en temps un petit côté un peu péremptoire dans l'approche c'est à dire qu'il faut faire comme si non c'est même pas il faut faire comme si c'est faites comme si faites comme ça tac tac enfin vous voyez comment je veux dire c'est très directif et de temps en temps on peut avoir cette impression que finalement c'est mécanique c'est voilà alors que justement Cédric rappelle souvent que non c'est des hommes et des femmes de qui on parle et qu'on essaye de faire travailler ensemble mais des fois sur la forme je parle de la forme pas du fond sur la forme on peut avoir l'impression que finalement et ça va avec le terme qui est outil du manager qui donne l'impression que c'est une recette miracle alors que finalement c'est pas tout à fait comme ça donc faut passer outre un petit peu cette approche qui peut donner ce sentiment là moi de temps en temps je suis pas toujours d'accord avec ces propos mais c'est pas grave il y a aussi des choses qui sont très très inspirantes je dirais au quotidien pour diverses choses pour aussi se remettre en question des fois ça fait écho à ce que je vous avais dit dans une de mes premières recommandations je crois c'est la production Mon boss est nul mais je le soigne de Gaël Chatelain qui travaille justement sur les rapports de management dans les entreprises et comment réussir à faire en sorte de un petit peu changer des fois son fonctionnement parce qu'on a des fois l'impression que c'est toujours aux autres de changer mais de temps en temps on fait partie aussi des autres pour certains donc voilà on doit aussi avoir notre part du gâteau quand il faut mettre la main à la pâte voilà voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à échanger n'hésitez pas à venir me contredire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis n'hésitez pas à venir compléter certaines choses que j'ai pu dire et pour lesquelles je ne suis pas allé forcément au bout des trucs vous pouvez le retrouver sur Youtube même si pour l'instant maintenant vous ne verrez plus ma trogne animée vous n'avez plus qu'une image fixe mais je suis toujours sur Youtube le projet a commencé sur Youtube il continuera dessus mais aussi bien sûr sur les applications de podcast sur Ocha qui m'héberge sur iTunes podcast addict etc podcast je ne sais pas chez qui vous êtes donc venez me rejoindre aussi sur Facebook journal de bord d'un changement de vie il y a un groupe où les gens peuvent venir partager échanger là dessus la même chose sur LinkedIn venez commenter n'hésitez pas c'est là dessus qu'on progresse moi le premier donc je suis toujours ouvert aux échanges sur ce je conclurai en vous disant restez curieux testez essayez expérimenter de temps en temps vous rencontrerez peut-être quelques difficultés en chemin mais quoi qu'il en soit croyez en vous et à la prochaine et à la prochaine